C'est la guerre, c'est la folie, on se fait démonter, c'est un truc de malade. D'ailleurs, on fera la conclusion à Paris parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Il y en a que jusqu'à dehors. John, tu crois qu'ils vont se faire tout seul les tacos ? Pas de 5 minutes, tranquille. Donc je disais, on fera la conclusion à Paris. Bref, on est super content. John, on a besoin de toi au Milchek, s'il te plaît. J'arrive. Et bref, je vais y retourner parce que là, ils sont en train de fêter. Ouais, j'ai besoin d'Iron John, là, j'ai des demandes d'autographe. Bon, bah c'est parti. 6h, on a fait fort. J'ai les crêpes, j'ai la voix, j'ai même les lunettes de soleil pour tout à l'heure. Bon, blague à part, c'est parti pour Los Pueblos. On va à Grenoble, on a 6h de route. J'ai pas de voix. T'as compris en fait l'essence. Merci Will, t'auras pu y aller pendant la nuit. J'ai envie de me retatouer une connerie. Ah ouais ? Ouais, je vois, c'est mon délire. Peut-être qu'il y a de faire une veine, tu sais, comme dans la Sangucou, là. Tu sais, les veines asses comme ça. Non, mais tu sais quoi ? Si samedi, on fait 10 000 balles de chiffre d'affaires, je me tatoue un tacos sur le poignet. Un petit tacos, là, mexicain. Un cheesy tacos. Avec un piment. Là, tu mets un burrito. Un burrito, je le ferais pour les 20 000. Ouais. Tu fais un gros burrito dans le dos. Magnifique. T'as pas vu, là, sur National Geographic, la série, c'est Sans Limite, avec Chris Hemsworth. C'est tort. Je kiffe ce mec. Il a une mentalité, mais de oufissime. Lui, sans, sa philosophie, c'est de durer le plus longtemps possible et d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, il est avec des experts, tu vois, et il a des challenges. Il y a un truc qu'il fait, 4 jours de jeûne. Parce qu'en fait, il explique, ils sont avec un médecin et, tu sais, quand, au fur et à mesure de ta vie, tu as des cellules, qu'ils appellent des cellules zombies, qui s'installent dans ton corps et qui ont des toxicités, en fait. Et ces cellules, en fait, qui sont toxiques parce qu'elles meurent, eh bien, elles viennent polluer les cellules, les bonnes cellules. Donc, en fait, ce qu'il fait, quand tu fais 4 jours de jeûne comme ça, puisque, en fait, c'est le sucre et le glucose qui alimentent les cellules cancéreuses, quand tu ne manges pas pendant 4 jours, à un moment donné, tu n'as plus du tout de glucose dans ton corps et ces cellules, elles meurent. Donc, c'est comme si tu faisais un reset de ton corps. D'accord. Tu diras, je finis ma prépa, là, dans 8 semaines. Je finis ma 8 semaines, donc ça va être à peu près un mois de mai. Je me fais 4 jours de jeûne. T'es chaud ou pas ? Non. Vas-y, 4 jours de jeûne. Non. Pourquoi, non ? Non, je te soutiendrai, mais non. Il y a Will derrière la caméra qui va le faire avec toi. Tu peux faire un jour. Mais pas 15. Mais pas 15. De toute façon, ça ne peut faire que du bien. 50 balles. Tu fais le plein pour 50 balles. Tu viens en échange avec la petite caméra. Mais je ne sais pas où tu vas aller, Will, si on va dans celle-là. Là, on est à l'ère de Beau, le premier arrêt. Un premier vrai arrêt, parce que tout à l'heure, on n'a plus d'essence. Quand Will nous ramène la bagnole, il n'a plus une goutte d'essence. Je vais normaler dès le départ. Et deux heures après, on arrive directement au centre commercial de Grand Place, à Grenoble, à Echirol, précisément. Où on attaque aujourd'hui la formation. On a les premiers employés team members de l'équipe Loss Pueblo-Scaray. Donc, on va faire la formation de pas mal de choses aujourd'hui. Demain, re-belote. Et on essaie d'ouvrir demain soir. Et sinon, la préouverture, c'est samedi. Et là, on fait un peu inspecteur des travaux finis quand même. C'est vrai qu'on a laissé mais 100% des travaux à nos associés, à Aymeric et Mélanie. Et Jason, vous allez voir, c'est Jason, pas... Jason. Regarde, c'est elle la patronne. C'est elle la patronne, la vraie patronne de Loss Pueblos. Mélanie, dans mes bras, ma chérie. Mais attention, j'ai plus de voix. Oui, mais moi. Ça va ? Et toi ? Ouais, tiens. Ah, merci. Regarde, c'est pas beau, ça ? Quand t'as des associés qui prennent soin de toi, elle m'a pris du Zerbeil. Immunité. Pourquoi tu m'as pris des capotes, je comprends pas ? Quel rapport. C'est une connerie, bien sûr. Bonjour. Bonjour tout le monde. Enchanté. Mickaël. Ça sent bon dans cette tôle, dis donc. Ça va, mon Siri ? Ça va, Jadon ? Oh, patron numéro dos. Ça va bien, ça. El Chapo Guzman. Salut. Pardon, Jason, attends, ça va ? On t'a été vu, à l'entendre. Jason. Ça va ? Je t'embrasse. Tu crois qu'elle sera malade aussi. Ouais, ouais. Messieurs. Jonathan. Cyril. Bonjour, Cyril. Bonjour, Jadon. Bonjour, Jadon. Bonjour. C'est Hacien. Bonjour, Hacien. Ça, c'est nickel, les bornes dehors. Oh, chérie. On est arrivé. Eh, c'est de la gueule, regarde. Regarde. C'est vraiment sympa. Tu vois, le Zélie, en fait, l'ensemble avec le matos, c'est tout. Petite grenade, là. Là, il y aura la machine à café. Ça, dès que tu as le matos, c'est tout, c'est magnifique. Eh, vous avez super bien bossé. C'est exactement ça. Ah, vous avez mis la tomate. Pas de tomate, déjà. Parce qu'en fait, c'est mieux d'en mettre. Coupe, coupe, coupe. Non, je gueule. Pour la marge, c'est mieux avec les tomates, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il va noircir beaucoup plus vite, ton guacamole. Alors, d'ailleurs, il faut que je goûte. Merci, mon jasin. Là, t'as les viandes. Ouais, dès le début. Il manque de citron, bizarrement. Ouais ? Ouais. Citron vert. Ouais, citron vert. Fort, quoi. C'est décrite en sang. YIHAAAA ! Nice. Sans gluten, là. 100% maïs. Incroyable. Vous êtes obligés de vous faire une vidéo Instagram sur la recette du bœuf barbacoa. C'est incroyable. Eh bien, là, regarde. Mickaël est en atelier emballage boiteau. C'est pas une mince affaire. Je te cache pas qu'il y a un coup à prendre. Et on va le voir en direct. Il y a une première partie de l'équipe qui va faire la base, protéines et jusque-là. Et une deuxième partie qui récupère le tuquet et qui continue jusqu'à l'emballage. D'accord ? Et après, vous tournerez parce que sinon, il y a toujours un qui va emballer et pas l'autre. Il y aura une autre qui fera assemblage du plateau. Charge-le encore. Regarde. Charge-le encore au cas où il tombe sur un client affamé. Il faut qu'on puisse le fermer. Surtout quand il y aura la burrata. Ah, on a les gants. C'est bon ? Il en prend une règle. D'accord. Parce que la burrata, c'est une option qu'on met et la burrata, on l'éclate dans le bourrouteau. Ça coule. C'est gourmand. Tiens, je te donne une deuxième. Vas-y, entraîne-toi. Vous avez vu, quand vous mettez à la presse, c'est 5 secondes. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Ça fait des petites bubulles ici. C'est parfait. Et on y va. Oh, Mike, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es un malade. Un giga à ta cause pour mon giga jason. Je vais quoi, j'autre viens. Ah, c'est pour remplacer ces 400 grammes de crème de riz poids cru. Eh, Mike, s'il te plaît, mets-lui une burrata. Regarde-moi ça. J'en ai vu des beaux burritos dans ma vie, mais là, je crois qu'on est à 1792 calories à l'œil. On ne peut pas faire le même mode opératoire. Mais si, mais c'est pareil. C'est la même technique, Mike. T'énerve pas, c'est la même technique. Faut que tu peux remettre une petite tortilla pour la jointure. Ouais, vas-y. Envoie-moi. Allez, une petite. C'est juste pour la rustine. On va faire la jointure. Allez, vas-y. 5 secondes, c'est parti. Allez, les jointures. T'es sûr que t'es maçon, toi ? Ah, il est nickel. Non, c'est beau, c'est beau. Oh, le jason ! Il faut un alu pour la jointure. C'est jason. Il pèse 10 kilos. Les amis, j'ai besoin de savoir votre avis, il pèse combien ? 1,340 kg. Tu peux voir ? Je vais te dire. 1,340 kg. C'est ça ? 1,2 kg. Mais t'es habitué, t'as des conficettes, toi. Tu veux, je dis, ça fait à peine 1 kg. 1,1 kg. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! 1,135 kg. Excusez-moi. Excusez-moi. 1,5 kg. Ah, voilà. Ma copine a trouvé. Je concours. Et celui qui gagne, celui qui gagne son poids, je crois pas. Oh là là. Ah, il m'a fait un peu. Ah, c'est bon. Il s'appelle comment ? Il s'appelle le super jazon. Le giga jazon. Alors, vous retrouvez le giga jazon, vous le retrouvez évidemment chez Los Pueblos, Grand Place, à Grenoble. Et regardez, vous allez finir comme ça, comme mon jazon. Regardez les bras. Voilà. Superbe. Ça, c'est, tu vois, c'est le jazon du cartel. On a besoin de vous, les amis. On a besoin de vos commentaires. Où on les place ? Moi, je verrais bien le paysage comme ça derrière la future machine à café qu'il n'y a pas encore. Ouais, mais je suis pas sûre que c'est orange, ça a l'air de jaune. Ah, et le rouge, là ? Alors, vas-y, mets celui-là. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ? Écoute, ça fait plaisir. En plus, j'ai pris le baroudeur. Allez, regarde. À chaque fois qu'il vient, il faut exprimer la casquette dans la Calpry Life. Il est bon. Il est bon. C'est vraiment superbe. C'est quand l'ouverture ? Écoute, c'est samedi. Samedi ? Samedi. Tu sais que c'est la première fois qu'on ouvre un concept aussi petit. On a même 80 m². D'accord. Et on va cartonner. Ok. On va cartonner. Le produit, il est génial. C'est un condensé. Tu as des choses que tu n'as pas ailleurs. Il n'y a pas un seul Mexicain dans le coin. Et on a les churros. Ok. On a l'os churros. Regarde le matériel pour les churros. Voilà le concepteur du bar. On va l'applaudir bien fort. Bravo. Bravo, Hervé. C'est pas moi qui... Je ne suis rien sans vous. D'accord ? Je ne suis jamais allé au Mexique. Mais là, j'ai l'impression d'y être un peu. Ouais, tu es entre les deux. On a fait vraiment... C'est le côté chicanos. Donc, c'est Californie du Sud, Mexique. Tu es entre deux mondes. On sent que c'est très cuisine, très technique. Il nous manque juste la machine à café qui arrive derrière. Belle machine comme on a chez Factory Inco. Et puis, en avant guingas, comme dirait Pascal Bailly. Je suis très content d'être là, ce soir, à Grenoble, chez Los Pueblos. Los Pueblos, c'est la continuation de ma relation avec John, qui a démarré il y a 14 ans. J'étais plus jeune, lui aussi. Et je l'ai rencontré à Avenue de France, à Paris, pour Factory Inco. À l'époque, c'était son premier établissement. Et depuis, si j'ose dire, je mets beaucoup d'énergie pour le suivre avec son équipe, avec Mickaël, avec une belle équipe qui est à Paris. Président du Leaders Club, c'est-à-dire une personnalité qui entraîne le food. Et indépendant de ça, donc Factory Inco, qui a été développé, multiplié. Et une belle surprise qui m'a beaucoup plu, Italian Queen. Italian Queen qui est... On dirait qu'on a tout dit sur l'Italie, mais je crois qu'Italian Queen est une expression très sérieuse, en fait, au niveau de la qualité des pizzas et au niveau de tout ce qui est festif autour de ce qu'on mange en Italie, et particulièrement la pizza. Et là, Los Pueblos, un concept qui est totalement étonnant. Même si je connais mal le Mexique, ça me donne presque envie d'y aller. Je ne peux que souhaiter bonne chance à toute cette équipe. Souhaiter que l'énergie phénoménale que développe Jonathan se continue, puisse continuer, il n'y a pas de raison. Là, on a fini la première journée. Je n'ai plus de voix du tout. Direction le Airbnb, on va le récupérer. Et on est invité ce soir chez Emeric Mélanie. Donc, par contre, je leur ai dit, c'est diète. Moi, j'ai huit semaines. Sérieux, diète. Je n'ai même pas goûté un Turo's aujourd'hui. Je n'ai pas goûté un Turo's. Je te jure, je n'ai pas goûté un Turo's. Bon, mec. Ouais. Oh, je n'ai pas beaucoup de voix non plus ce matin. Est-ce que vous ? Non. Tu as dormi ? Ah, génial. Ah, génial. Bon, les amis, jour 2. 5h15. Il faut réveiller, oui. Oui. Moi, je suis connu en face de moi. Les amis, la nuit était courte. On s'est couché, il était une heure du mat. Je n'ai pas dormi de la nuit. 5h15. Let's go to the gym. Je vais faire une petite crème de riz avant. On en barre dans la dos. Mais si on est chaud ce soir, si on est chaud ce soir, et demandent de faire 10 000, parce que je veux à tout prix que le mec, il se tête mon chisi tacos. Donc, il faut faire 10 000. J'ai jason hier soir, trop sympa. Après, il y a des petits 70 crèmes de crème de riz. C'est jason, pas jason. Qu'est-ce que t'as pris ce matin dans ton verre d'eau ? T'as fait un lit de citron ou pas ? Collagène. Collagène ? Je pensais que t'as une belle peau. Toi, tu ne donnes pas tous tes secrets. Il a une belle peau. Il a 30 ans, il en fait 50. Mais c'est pas pour ma peau, c'est pour les tendons. Montre comment tu lèves la jambe. Collagène, les amis. Ça, c'est pareil, vous le trouvez chez... Protéine Center, toucher du rose, tout ce que tu veux. Et il ne m'a pas mis du gore d'amandes. Je n'ai pas mis d'ipides. Il doit pas être les gourmands, c'est vrai. Je ne sais pas, jason, qui te l'a fait, c'est jason. On est là, je ne vais pas la voiture. Allez, c'est parti. Mais ça, c'est de la musique, les amis. J'espère que vous kiffez ce que je vous mets comme musique. Tu vois, tu mets ça le matin, mais t'es une patate de malade. T'es prêt à faire 10 000 avec ça. Tu ne peux pas faire 15 000, mais tu peux faire 10 000. Bon, ben là, on fait l'ouverture du Fitness Park. Tu vois ? Après, on fait l'ouverture de Los Pueblos. Voilà, toutes les ouvertures. On va en mettre du pont de l'ouvert. Là, je rentre mes scores. J'ai fait 10 reps. 110. Après, on en a fait 10. 80. On a fini par 12. Ah, 60. Congestion max. Je vais me prendre de leur pot et je vais t'attraper la suite. C'est ça la discipline, je n'arrête pas de dire. La motivation, en fait, c'est comme ça. Ça va, ça vient. Du coup, tu vas être motivé à venir à la salle. Tu vois, là, le matin, il y a des gens qui sont là. Ça se trouve, demain, ils ne seront pas là. La discipline, c'est quoi qu'il se passe, tu t'imposes la discipline. Et si tu ne peux pas t'entraîner comme il faut, tu viens quand même. Tu fais ce que tu peux. Bon, évidemment, comme par exemple, je disais hier, on n'a pas eu le temps. Parce qu'on est parti tôt le matin, on a fini hyper tard le soir. Il n'y avait pas de temps, mais c'est exceptionnel. En même temps, ça tombe bien, c'était le jour de repos, il y a. Mais là, il n'y a pas d'excuses. On y va, on s'y tient. Et la discipline, tu vas t'appliquer dans le sport, tu vas t'appliquer dans le boulot. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir franchir tes étapes de succès. Et après ce matin, ils arrivent à quelle heure l'équipe ? Il faut que je vais dans le riz, si je ne rajoute pas un truc, pour qu'il soit peut-être un peu plus d'eau, pour qu'il reste plus longtemps. Peut-être un petit filet d'huile. Un petit filet d'huile d'olive pour le détendre. À 5% peut-être. De toute façon, huile d'olive, coriandre, jus de citron, ça va être parfait. Ça va être 3% peut-être, je vais calculer. Mais pas 15. T'as l'AREF ? Tu vas commencer à l'AREF ? Je ne comprends pas, j'ai vu les tuches. C'est la première fois que je voyais les tuches. Il y a 3 semaines, je suis devenu fan de Jeff Tuches. C'est mon nouveau super-héros. Aussi, de temps en temps, il y a des rappels, excuse-moi, mais je suis un peu piqué. Pendant 3-4 semaines, ça va être comme ça. Promis, j'essaierai d'arrêter. Et là, tu risques d'avoir peut-être 3 références comme ça. Pas 15, mais au moins 3. Il faut qu'on leur fasse un bon petit point à l'équipe aussi. Quand tu es une nouvelle équipe, tu es obligé de... On va donner les règles. Il faut que ça se passe bien, qu'ils soient motivés, qu'ils soient vraiment impliqués. Mais on est là pour satisfaire le client avant tout. On est là pour faire vraiment de la... Je n'arrive pas à parler, excusez-moi. Il faut faire de l'hospitalité. C'est notre truc à nous. On est là pour vraiment faire plaisir aux clients qui passent un super moment. Et lui-même va en parler après autour de lui. De dire, j'ai goûté Los Pueblos, c'est un truc de fou. C'est super bon. En plus, l'équipe, elle est hyper sympa. Avenante, serviable, à ton service. Et c'est ça que les clients, ils veulent. C'est ça que vous voulez tous quand vous allez au restaurant. Séance terminée, c'était incroyable. On a fait une demi-heure de cardio. Je rigole, on n'a fait que 10 minutes. Et puis là, on va à la douche. Un, si tu veux venir avec nous. Deux, si tu ne veux pas venir. Sérieusement, c'est des malades. Il faut se le dire. Mac, il loue son sombrero. Il loue son chapeau. Elle marche, là. Les amis, attention. J'ai mis la casquette à l'envers. On est la veille de l'ouverture. C'est ce qu'on appelle un service à blanc. C'est-à-dire que là, on teste l'équipe. On teste les produits, on teste le matériel. On teste les clients. On va voir les retours des clients juste après. On a même le directeur. Il y en a le directeur du centre commercial Grand Pass qui est en train de prendre sa commande. Le lait, le lait. Bill check. Regarde. Avec combien je mets de boules ? Je mets une boule. Tu en mets trois. Du tel, on y va généreux. On est généreux, nous, tu es dans les marques. Attention. Je suis obligé de détenir parce qu'il y a des salles légères. Ouais. Ouais. Perfecto. Permettez la cuite. Merci. Merci. La vente. Et là, tu me passes. Oh, t'aime mon chapeau. C'est pour demain, pour le service. C'est quoi, Mike ? C'est quoi le cri de guerre pour demain ? C'est un malade. Il est neuf heures moins le quart. On a fait un premier service avec une soixantaine de clients. C'était super. Ça s'est vraiment bien passé. Les retours, c'est super rapide. Super bon. Très, très copieux. Vous n'oubliez pas, demain, si on fait 10 000 euros hors taxe, Mike, il se tatoue un cheesy tacos sur le doigt. Et lui, Aymeric, il se tatoue Mike avec un cœur sur le bras. Franchement, Los Pueblos, c'est un concept qui a tellement été pensé, réfléchi, travaillé, que déjà, les clients qui sont venus aujourd'hui nous ont demandé, mais est-ce que c'est une chaîne qui existe ? Donc ça, ça fait hyper plaisir. Et honnêtement, je pense que là, on va en faire un deuxième, un troisième. Dès l'année prochaine, on lance la franchise. Le produit, il est hyper simple à envoyer. Super bon, super frais. Ça change de tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, tu as un univers vachement large et gourmand. Et en même temps, healthy. Parce que si tu viens demain, tu prends un bowl avec du riz, de la viande des filets hauchés. Donc, c'est de la viande qui a cuit pendant longtemps. Donc, toutes les graisses, elles disparaissent. Tu vas mettre un peu de guacamole qui sont des super lipides. Et tu vas mettre, en fait, un pico des galops. Tu as un plat hyper diète. Donc, tu as le diète énergétique, le gourmand. Et toute la partie sucrée avec les churros, les mille chèques. L'univers, il est incroyable. Donc, c'est un produit qu'on va développer en franchise. Et vous pouvez déjà envoyer en message ou ce que vous voulez. Si vous voulez des demandes d'informations, des chiffres clés qu'on va pouvoir sortir. N'hésitez pas, on est là pour développer. Et on est là pour vous développer. Donc, si vous voulez vous développer avec nous, on sera super content. Tout est nickel. Tout est prêt pour demain l'ouverture. Demain, vous vous rappelez-vous. Vous, vous vous rappelez-vous. Vous vous rappelez-vous ? Tu te rappelles ? Demain, c'est gros chiffre d'affaires. C'est 10 000 euros. En tant que moi, je veux voir les tatouages. Je veux voir le Cheesy Tacos sur la main de Mike. Et je veux voir le Mike avec le cœur sur le dos massif d'Emerick. Allez, on éteint les lumières et à demain. Salut. Je suis un peu excité parce que Los Pueblos, c'est encore une marque qui est sortie un peu du chapeau. Souhaitez-nous bonne chance parce que ça a été des mois et des mois de travail. La baseline, elle est géniale. Mexican Foot Cartel, Los Pueblos. C'est parti. Débrief d'ouverture. On va faire un débrief. Demain. On peut se faire un cri de guerre. Un, deux, trois, cabron. Ah, j'aime bien. Un, deux, trois, cabron. Un, deux, trois, cabron. Bon, allez, je vais déguster. Bon, le brief d'équipe, je le ferai la prochaine fois. Parce que là, ils ont pris le dessus et on ne peut pas être toujours sur le devant de la scène. Décommande, décommande. Décommande. On en refait, on en refait. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place à cause d'elle. Elle a ramené tout le monde. Regarde, elle a plus de place à six. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de place à six en plus. Ce soir, ce soir, Chizitacos. C'est très bon. Ils sont tous dans leur road, mafieux, cartel mexicain. C'est très drôle. C'est original, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants comme ça. Donc, c'est plaisant. Les amis, c'est la guerre, c'est la folie. On se fait démonter, c'est un truc de malade. D'ailleurs, on fera la conclusion à Paris parce que là, je n'ai vraiment pas le temps. Il n'y a que jusqu'à dehors. John, tu crois qu'ils vont se faire tout seul, les Tacos ? Pas de cinq minutes, tranquille. Donc, je disais, on fera la conclusion à Paris. Bref, on est super content. John, on a besoin de toi au Milchek, s'il te plaît. J'arrive. Et bref, je vais y retourner parce que là, ils sont en train de pêter un peu. Oui, j'ai besoin d'Iron John, là, j'ai des demandes d'autographe. Les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. Donnez-nous un maximum de force. J'espère que les aventures entrepreneuriales qu'on vous offre vous regalent. Comme vous avez vu, la Los Pueblo, c'est parti. Il y a une énergie de malade. On va développer cette chaîne comme toutes les autres. Et on compte sur vous pour nous donner le bon disait de la force. Un like, des pouces, du partage, du commentaire, des questions. Et si vous voulez des super sujets pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Vous avez vu, je réponds à tous les commentaires. Que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok, ce n'est pas moi qui gère. Je ne sais pas, j'irai ce bain. Allez, bisous les amis, à bientôt. Ciao.